JO 2024 Et c'est l'heure de retrouver la chronique des Jeux Olympiques sur Europe 1. Bonjour ma chère Céline Zéro. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors déjà 8 médailles pour l'équipe de France Olympique, ces Jeux à la maison débutent bien pour nos Bleus de France. Et Céline ce matin vous vouliez revenir sur 2 médaillés qui vous ont plus particulièrement touché. Oui Lionel, est-ce que vous connaissez cette maxime de Jean de La Fontaine qui dit « Patience et longueur de temps font plus que force ni courage ». Classique. Et bien ici à Paris, après ce premier week-end Olympique, il y a deux femmes qui savent mieux que personne ce que cette phrase veut dire. Et la première Céline, c'est Pauline Ferrand-Prévost qui a été couronnée hier dans l'épreuve de VTT Cross Country. Oui et pour bien comprendre pourquoi cette victoire est bien plus qu'une consécration, il faut se souvenir qu'après 15 titres mondiaux et un palmarès immense, et bien la Française n'est jamais parvenue à décrocher une seule médaille Olympique. Elle était 26e à Londres en 2012. 4 ans plus tard à Rio, elle est contrainte à l'abandon. Et à l'arrivée à Tokyo en 2021, elle n'est que dixième. Mais elle n'a jamais lâché son rêve olympique. Et après 3 Olympiades et 12 ans d'attente, la voilà enfin sur la boîte et sur la plus belle démarche. Démarche, un aboutissement. J'ai vraiment appris à aimer, à me faire mal à l'entraînement. Et voilà, pour moi le plus beau ça restera cette préparation. Bien sûr aujourd'hui, mais quoi qu'il en ait le résultat aujourd'hui, c'est vrai que j'aurais été contente de mon chemin jusqu'à ces Jeux Olympiques. Alors on l'entend, Pauline Ferrand-Prévost, soulagée et impériale sur le parcours de bout en bout. Oui Lionel, on peut vraiment parler de démonstration, un départ canon. Rapidement, Pauline Ferrand-Prévost fait le trou et creuse l'écart avec toutes ses adversaires pour finalement boucler les sept tours en tête avec 2 minutes 57 d'avance sur sa poursuivante. L'américaine, c'est tout simplement magistral. La malédiction est donc enfin brisée, son admirable patience a fini par payer. J'ai tellement travaillé dur pour cette journée qu'en fait, j'étais comme un robot aujourd'hui. Et ouais, je suis super contente, mais je ne sais même pas quoi dire tellement c'est énorme. Alors l'autre belle histoire de ces Jeux, Céline, c'est la médaille de bronze pour la judoka Amandine Bouchard en moins de 52 kg. Oui, et là aussi Lionel, il est question de patience, de courage et d'engagement. Pourquoi ? Parce qu'Amandine, médaillée d'argent en 2021 à Tokyo, a bien failli tout abandonner la saison dernière. Une méchante blessure, des doutes. Et puis cette flamme du combat qui semblait s'éteindre, elle a donc choisi de s'éloigner du judo six mois avant les Jeux, c'est culotté, pour s'entraîner différemment. Bonne pioche. Et même si le bronze n'est pas le métal dont elle rêvait, eh bien elle est fière du chemin parcouru. Cette Olympiade a été vraiment très très dure pour moi, j'ai eu une grosse blessure à gérer. J'ai eu des hauts au départ, j'ai cru pendant un moment que j'allais perdre cette lumière. Et au final, j'ai pris des décisions qui étaient osées et ça m'a permis de revenir et aujourd'hui d'être médaille olympique une nouvelle fois. C'est aussi ça Lionel, les Jeux olympiques, des parcours inspirants comme celui de Pauline et d'Amandine qui vont donc donner envie, on l'espère, à plein de petites filles de se mettre au judo, au VTT, au sport tout simplement. Et ce n'est qu'un début. Et on espère bien. Merci Céline Giraud et on vous retrouve Céline pendant ces Jeux. Vous nous raconterez les moments forts de la compétition sur Europe.